... Quelle belle poire pour commencer l'émission. Nous sommes au Lude, au château, et je ne vous présente plus Madame la Comtesse, Barbara de Nicolaï. C'est la Comtesse ? Oui, bonjour. C'est bon, c'est les viens ? Oui. Très heureux de revenir ici pour les journées gourmandes. Nous étions venus l'an passé, c'est sur deux jours. C'est une idée à vous ? Enfin, c'est sur deux jours, mais c'est surtout un week-end par mois. Du mois de mai jusqu'au mois de septembre, on fait ça. Nous nous mettons en route les fourneaux, on fait les confitures avec tous les fruits qu'on a dans le jardin. Voilà, ça tourne. C'est ça qui est original, parce que vous avez un potager magnifique. On a un grand potager qui mérite la visite, qu'on ouvre pour l'occasion. Parce que c'est la partie privée du jardin, mais le lieu a tellement de charme. Et puis bon, on l'a quand même bien restauré depuis 20 ans. Et moi, je trouve que ça vaut la peine de le montrer, de le partager un peu avec les visiteurs. Et puis, on a des tonnes de fruits là-dedans. Donc, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Et d'un autre côté, c'est les anciennes cuisines que nous avons restaurées il y a 20 ans. Nous devons les faire marcher régulièrement pour entretenir le matériel, entretenir les vieux fourneaux, etc. Donc, ça tombe bien. On a de quoi faire. Tout s'emboîte bien, tout va bien. Alors, on parlait des fruits. Quels sont les fruits de saison ? Les fruits de saison... C'est compliqué, cette saison. Oui, c'est compliqué. L'année dernière, on avait trois semaines d'avance. Et cette année, on n'a qu'un jour de retard. Voilà. Sur le climat habituel. Et donc, on a quand même pas mal de framboises, des cassis, groseilles, groseilles rouges, groseilles blanches, des abricots, des fraises. J'ai mis un peu de fraises de côté parce que là, c'est pratiquement terminé. Des groseilles macros. Voilà. En gros, c'est de la rubarbe, évidemment. On fait beaucoup de mélanges avec la rubarbe parce que je trouve que c'est un fruit qui va très, très bien en mélange, qui diminue un peu le côté sucré des confitures. Les abricots en Sarthe, ça pousse bien ? Les abricots dans la Sarthe, ça pousse pas mal. Il n'y en a pas eu énormément cette année, pour ne rien vous cacher. Mais sinon, ça pousse pas mal. Il faut prendre des variétés à floraison tardive comme l'abricot polonais. J'avais commencé avec des précoces de saumur. Ça ne marche pas du tout. Alors, je suis passée au polonais et ça, ça marche mieux. C'est parfait. Bon, on va aller voir les cuisinières, alors ? Elles sont combien ? Oui, il faut aller voir Paulette parce que c'est elle qui dirige cette équipe depuis près de 20 ans maintenant. Donc, elle est au fourneau et elle vous expliquera. Je ne sais pas si vous arriverez à lui arracher ses secrets, mais... On va essayer. Tentez. Oui, vous pouvez toujours tenter. Merci beaucoup encore. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Donc, on se donne rendez-vous quand maintenant pour les prochaines journées gourmandes ? Alors, qu'est-ce que vous voulez voir au mois d'août, le 15 août ? On remet ça avec ce qu'on aura à ce moment-là, c'est-à-dire, je pense que les poires seront mûres. Et cette année, en tout cas dans notre potager, c'est une bonne année à poire. On a très peu de pommes, pas beaucoup de prunes, peu de pêche, mais alors des poires, il y en aura. Donc, rendez-vous le 15 août pour des poires. Voilà. Confiture à la poire. Et puis, qu'est-ce qu'on peut... Poire mélange, je fais toujours mélange. Poire vanille, rhubarbe, poire. J'aurai des framboises, parce qu'on a pas mal de framboises remontantes qui donnent jusqu'au mois d'octobre. Donc, on peut faire aussi une mélange poire-framboise. Vous voyez, on n'est pas à court d'imagination. Eh bien, c'est parti, on va découvrir ça. Merci encore de votre accueil. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que nous sommes le 15 juillet, mais un bon petit faux de bois, ça fait du bien aussi. Nous sommes donc dans la cuisine du château que vous connaissez, puisque nous l'avions déjà visité dans l'infiltré du dimanche. Et nos cuisinières sont en train de travailler avec le sourire. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Là, c'est à sans le sabler, là. Oui. Fais maison. Fais maison et à la main. Et cuit au fait de bois. Alors, juste comme ça, en quelques mots, la recette du sablé, la farine, du sucre. Du sucre, des oeufs. Et du beurre. Et puis du beurre. Beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre. En quelle quantité, à peu près ? Ah, je ne peux pas vous donner la recette. Ah non, c'est secret. J'essaye. Madame la comtesse m'a demandé d'essayer d'avoir la recette, mais je n'aurai pas. Non, non. Non, non, non. Ce qu'on sait, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Vous les voyez faire. Il y a le beurre, il y a la farine, le sucre et le sucre vanillé aussi. Et est-ce que les oeufs viennent du poulailler du château ? Bien sûr. Ah, donc ils sont de bons oeufs. Ce sont de bons oeufs. Bien jaunes. Bien jaunes. Voilà le secret. Très bien. En plus, ramassés comme à l'époque avec le panier. C'est un panier. Oui. Mais ça sent bon chez vous. Oui. Donc depuis combien de temps vous faites des sablés là ? Depuis hier ? Depuis hier, oui. Vous en faites uniquement au château ou chez vous aussi ? Chez moi aussi. Très bien. Ils ont l'air beaux. Et on peut goûter. Bien sûr. C'est vrai ? Oui. Je vais vous en donner un. C'est gentil. Ah ouais ? Un raté. Un raté, c'est bien. J'adore ça. Génial. Non, c'est pas un raté. Non, c'est pas un raté. Voilà. Mais très bien. Mais bon. Il est tout chaud. Tout chaud. Merci. Merci. De rien. Je vais voir Paulette. Ah, elles sont bonnes, Paulette. Comment allez-vous ? Ça va ? Elles sont faites qu'avec du beurre. Du vrai beurre. Et de l'amour. Et de l'amour. En plus, oui. Alors, Paulette, vous êtes toujours là, en fait ? Toujours. Quand je viens ici ? Toujours fidèle au poste. Avec le fourneau à bois ? À bois. Toujours le fourneau à bois, oui. Et avec la confiture qui sent bon ? Voilà, qui sent bon. C'est quoi ? Là, c'est de la gelée de groseille. À côté ? Ici, c'est de l'abricot. Très bien. Alors, combien de temps pour faire une bonne gelée ? Eh bien, il faut faire très vite. Mais sur un feu de bois, c'est pas facile. Parce qu'il faut que ça se fasse très, très vite. Donc, avec le bois, un coup, ça chauffe bien. Un coup, ça chauffe plus. Il n'y a pas de bouton ? Il n'y a pas de bouton pour accélérer la cuisson ? Ah non, non, pas du tout. Alors là, vous avez commencé à quelle heure, par exemple, pour faire cette gelée ? Ah ben là, j'ai à de la mettre. Mais dans... C'est pas possible de le faire, mais c'est pas grave. Il faut qu'elle soit enlevée. Mais il faut qu'elle boue. Il faut qu'elle boue. J'ai beaucoup de difficultés à animer la télémission. C'est vrai. Parce que je mange, parce que je ne peux pas m'empêcher. Oui, il faut. Et en même temps, je dois poser des questions. Oui, c'est pas facile. Bon, on va faire comme on peut. Ici, c'est quoi, là, derrière ? Alors là, ça va être de l'abricot et rhubarbe. Il y a déjà le sucre. Oui, ah oui, oui, c'est préparé. Je n'ai plus qu'à les mettre au feu. Alors, le fourneau, là, il date de quand, vous savez, à peu près ? Elle a 107 ans cette année. 107 années. Bon anniversaire. Et ça fonctionne toujours aussi bien ? Ah oui, elle marche bien. Tous les 15 jours, tous les mois ? On vient à peu près, on vient donc 4 fois dans l'année, 4 week-ends. D'accord. Dans l'année. Et donc, j'imagine que c'est plus facile aujourd'hui que hier, par exemple, parce que vous l'avez fait chauffer hier. Ah oui. La confiture. Elle est froide quand on commence, donc aujourd'hui, ça marche mieux. Parce qu'elle est déjà chaude un petit peu. Elle est restée chaude d'hier. Je reviens vers vous, Paulette. Je vais aller voir parce que là-bas, on vend des gâteaux, je crois. Oui, oui, oui. C'est les confitures là-bas. Très bien. Les gâteaux, c'est là. Non, mais j'ai repéré les gâteaux. Non, non, allez-y. J'y vais, j'y vais. Ouh là là. Ah ben, les abricots dont on parlait tout à l'heure, ils sont magnifiques. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Vous faites de... Oh là là. Non, mais ça, c'est des charlottes ? Oui. Des charlottes pour les bocaux ? Pour couvrir le pot. Ça, c'est super. Ça, ça te met en appétit. Oui. Je ne sais pas à quoi ça sert réellement, à part faire joli. C'est juste ça ? Oui, voilà, décoration. Mais c'est brodé ici, non ? Non, non, c'est quelqu'un des handicapés qui les font. En tout cas, c'est très, très bien fait. Oui. Donc, fruits rouges, qu'est-ce que vous avez encore ? Prunes ? Prunes, miel, fraises, cornichons, framboises. Il y a tout ce qu'il faut ici. Alors, est-ce que ce sont les confitures de Paulette ? Ce sont celles qu'elle vient de les faire, là ? Oui. Donc, on met le pot à l'envers, c'est un astuce aussi ? Oui, voilà. C'est l'astuce pour... La conservation, je pense, oui. Et puis le vide-air. Donc, pas besoin de mettre de paraffine dessus, hop, on met à l'envers. Voilà, voilà. Très bien. Donc, vous avez quoi, alors ? Abricot, rhubarbe, abricot. Oui. Gelé de groseille, ça on a vu. Rhubarbe, tout court. Miel, toute fleur. Ah, ça doit être bon, ça. Oui, bah oui. Et même du jus d'œuf. Du jus de pomme. Et ça marche bien ? Ça part bien ? Oui. Oui ? Oui. Bon, bah tout va bien. Bah, merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Alors, la rhubarbe est là, les abricots sont là. Bon, bah c'est fini. C'est cuit ? Oui. Ah non, pas tout à fait. Ah non, c'est pas cuit. Ça ne boue pas encore. Très bien. Donc, on attend que ça boue et puis voilà. Ah oui, mais c'est pas prêt, parce que vous savez, je vous dis, le feu de bois, c'est pas évident à faire. Bon, on vient vous voir le 15 août, de toute façon ? Ah oui, on sera là au 15 août. Avec quoi en plus ? Est-ce que vous allez refaire des crêpes ? Est-ce que moi, une fois, j'étais venu, vous m'avez fait des crêpes ? Non, au 15 août, parce que les deux dames ne sont pas là. Pardon ? C'est... Ah ! Ils ne sont pas là, non. Mais au mois de septembre, au mois de septembre. La fête du patrimoine en septembre. Très bien. Oui. Donc, pas de crêpes ? Bon, on verra bien. Surprise. En septembre. En septembre, les crêpes, je vous conseille de venir les goûter. Merci, Paulette. J'en prie. Ça sent bon. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça va passer à la télé ? Ah non, 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 non. Pas du tout, non. Non, non, c'est juste pour nous, comme ça. D'accord, c'est gentil. Voilà. C'est gentil. Merci, Paulette. On vous demande ça comme ça. Ah bon, c'est pas grave. Vous savez où on va maintenant ? Non. On va à Serran Full Tourte. Ah oui, en effet, ça fait encore un petit bout à faire. Bah ouais, mais nous, c'est ça. On roule, on roule, on roule. Bien sûr, c'est pas de travail, oui. Voilà. On y va. Bon, vous voulez goûter quelque chose ? Oui, bien sûr. Avant d'aller à Serran Full Tourte, un petit biscuit, un petit sablé pour la route. C'est parti. C'est parti.